Pourquoi notre microbiote intestinal fait-il tant parler ? Pourquoi est-il l'enjeu de santé du 21e siècle et comment agir dessus ? Julien Scanzi va tout nous expliquer. Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport & Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. J'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes d'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien Scanzi, hépato-gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand et auteur d'un livre passionnant, incroyable, Microbiote. On parle beaucoup de l'importance du microbiote intestinal car les chercheurs comprennent de plus en plus de choses sur son fonctionnement, son impact sur tout notre corps. On pense même qu'il pourrait agir sur notre envie de faire du sport et sur nos performances et comment, finalement, des équipes sportives pourraient peut-être l'utiliser et essayer d'agir dessus pour améliorer les performances des sportifs. Julien Scanzi nous explique ce qu'est le microbiote, pourquoi il est au cœur de notre santé, le lien qu'il a avec le reste de notre corps et notamment notre cerveau. Et il nous explique aussi pourquoi nous le détruisons de la même manière que nous détruisons notre planète. Car vous allez vous rendre compte que tout est lié. Et cet épisode permet de rappeler une fois de plus les dangers du trop de sucre et des aliments ultra transformés. Julien Scanzi nous explique plutôt quels sont les aliments à consommer pour agir sur notre microbiote. Il nous met en garde aussi sur l'impact des différentes formes de stress sur le microbiote, du manque de sommeil, de l'importance aussi des premiers mois de vie pour le microbiote de nos enfants. Et Julien Scanzi nous explique aussi pourquoi cette connaissance du microbiote est un enjeu de santé pour bien vieillir et bien soigner et pourquoi la transplantation fécale pourrait changer la médecine dans les années qui viennent. C'est un sujet passionnant et je pense que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Allez, c'est parti ! Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Eh bien, en pleine forme. Alors, je suis très, très heureux de te recevoir dans le podcast. Alors, il faut le dire, t'es un peu le local de l'étape parce qu'on est... Enfin, t'es bien à Clermont là ? Oui, exactement. Juste à côté, à Beaumont. Ouais, à Beaumont. Moi, je suis à Cournon. Tu vois, on est à vol en vélo. Je suis à 10 minutes. Je suis à 9 kilomètres, 8 kilomètres, suivant si je prends un raccourci. Mais c'est pas pour parler de tourisme local ou quoi que ce soit. Vraiment. J'ai sous la main ton livre, Incroyable Microbiote, qui est un bouquin que je trouve... Alors, vraiment, déjà, en plus, je dois le dire un truc. Il a une super couverture. Vraiment. Merci. En plus, j'ai piqué l'exemplaire de ma femme. Et l'exemplaire de ma femme, il est dédicacé. Donc, tu vois. Et en plus, il y a des jolis dessins. La mise en page est agréable, etc. Donc, je dois le dire déjà parce que des fois, quand après, tu vas présenter un peu qui tu es, ce que tu fais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est très peu compliqué à lire. » Et pas du tout. Vraiment pas du tout. C'était le but. Je voulais... Alors, c'est difficile de juger la qualité du travail qu'on fait, de ce qu'on va écrire, etc. Donc ça, j'ai les retours petit à petit. Mais je voulais avant tout que mon livre, il soit joli, qu'il donne envie d'être pris dans les mains. Et une fois dans les mains, qu'on a envie de le feuilleter. Et une fois feuilleté, qu'on a envie de l'acheter. Donc, c'est déjà un premier point. Et merci de ton retour. C'était un peu un des objectifs du livre. Oui, puis il y a même des dessins dedans. Il y a des jolis dessins. C'est toi qui les as faits, des dessins ? Non, pas du tout. C'est une illustratrice qui s'appelle Alice Varroco, qui est toulousaine et qui m'a fait ces très jolis dessins et qui participent vraiment du coup beaucoup à l'intérêt du livre. Au final, la possibilité de faire comprendre certains concepts, etc. C'est vrai que des fois, les illustrations parlent d'elles-mêmes, sont suffisantes et permettent également de mettre un petit peu d'humour. Ce qui était aussi quelque chose d'important pour moi dans ce livre. Il y en a un qui me fait beaucoup rire. C'est celui avec encore des haricots, là. Je suis en 14. Avec les proutes, etc. On en parlera après et puis ça. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter. Donc, je m'appelle Julien Scanzi. Je suis gastro-entérologue depuis un peu plus d'une dizaine d'années, effectivement, dans la région clermontoise. Je travaille au CHU Est-1 à Clermont-Ferrand et à l'hôpital de Thiers, qui n'est pas très très loin. Et je m'intéresse bien sûr à toutes les pathologies digestives, etc., qui sont bien sûr au cœur de mon métier. Mais depuis une dizaine d'années, je m'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce dont on va parler un petit peu là pendant les instants qui suivent. Donc, moi, je suis rentré dans cette thématique du microbiote intestinal par le cas le plus extrême de modulation du microbiote, qui s'appelle la transplantation fécale. C'est-à-dire la possibilité de soigner quelqu'un en transférant l'aisselle de quelqu'un qui va bien, du coup, à quelqu'un de malade. Et donc, c'est en me rendant compte des possibilités thérapeutiques qu'avait le microbiote. Je me suis intéressé beaucoup plus en profondeur sur ce qu'était le microbiote, comment essayer de le préserver, le moduler, etc. Alors, c'est intéressant cette technique. Moi, j'ai vu un documentaire sur le sujet, notamment avec la... Alors, c'est l'un des paires de la technique qui est français, je crois, en plus, sur le sujet, non ? Alors, il n'y a pas forcément, en fait. Il n'y a pas de vraie paire de la technique, sachant que les premiers scientifiques qui en ont parlé, en fait, on a retrouvé des écrits chinois qui dataient du IVe siècle où ils parlaient déjà de cette technique. Donc, en fait, c'est une technique qui est utilisée depuis probablement la nuit des temps et qui a été remise au goût du jour, en quelque sorte. Depuis une dizaine d'années, suite à une vraie étude faite en bonne et due forme avec plusieurs dizaines de patients, etc. Et l'étude en question, c'est une étude hollandaise. Mais effectivement, en France, on est quand même bien équipés en scientifiques et médecins qui pratiquent cette technique et qui l'étudions. Tu peux expliquer le principe pour ceux qui ne le connaissent pas ? Alors, le principe, globalement, on en parlera peut-être un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre santé est globalement corrélée, au moins en partie, à l'état de notre microbiote intestinal. On en parlerait un petit peu de ce que c'est que notre microbiote intestinal et que globalement, il y a en tout cas des maladies qui sont liées à un dysfonctionnement de notre microbiote, un déséquilibre du microbiote, un appauvrissement, une perte de certaines bactéries, etc. qui entraînent certaines maladies. Et en fait, il y a une maladie en question notamment, c'est une infection à une bactérie, une souvent méchante qu'on appelle Clostridium difficile. Et cette bactérie-là, elle prolifère quand il y a un problème du microbiote intestinal qui s'est appauvri. Et le meilleur moyen de s'en sortir, de guérir de cette infection, plutôt que de traiter la bactérie avec des nouveaux antibiotiques, c'est de rétablir un équilibre microbien, c'est-à-dire faire en sorte que cette bactérie... Et c'est du coup une thérapie, un traitement qu'on appelle transplantation de microbiote fécal, qui consiste à prendre les selles d'un individu sain, et donc son microbiote, et à le transférer dans le système digestif du patient malade. Ce qui est important, c'est que cette technique, elle est utilisée en pratique courante dans nos hôpitaux actuellement, uniquement dans le cadre de cette indication bien précise. Pour tout le reste, et notamment pour traiter les maladies chroniques, etc., c'est à l'heure actuelle uniquement quelque chose de... C'est la recherche clinique, en fait. On ne le ferait pas en pratique courante pour traiter d'autres maladies, et ça c'est important. On va venir à ce que c'est le microbiote, justement, parce que tout le monde en entend parler. Tu dis derrière ton livre que ça sera sûrement dans le futur des éléments vraiment importants qu'un médecin, dont on discutera avec le médecin, comme là on discute des prises de sang, on discutera de microbiote, etc. On se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'on l'a probablement beaucoup négligé. Comment tu présentes, et puis après on ira sur la suite ? Comment je présente le microbiote intestinal ? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait on n'est pas uniquement humain, on est en grande partie microbien. Pourquoi on est microbien ? Parce que sur nous et en nous, il y a tout un tas de micro-organismes. Des bactéries, bien sûr, mais également des virus, des parasites, des levures, des champignons, etc. Et en fait, qui cohabitent avec nous. On vit en symbiose avec tout un tas de micro-organismes. Et le principal écosystème microbien qui vit en nous, c'est notre microbiote intestinal. C'est donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins, plus particulièrement au sein de notre gros intestin, du côlon, puisqu'il y a pas moins de 40 à 50 000 milliards de bactéries dans nos intestins. Donc globalement, il y a à peu près autant de micro-organismes, mais notamment de bactéries, que de cellules humaines dans notre organisme. Donc vraiment, nous sommes des êtres hybrides, moitié humains, moitié microbiens. Et ce qui est important pour rester en bonne santé, et ça, de très nombreuses études scientifiques le démontrent chaque jour, c'est de maintenir une symbiose, un fonctionnement harmonieux, une cohabitation qui marche le mieux possible entre notre écosystème microbien et notre organisme humain. Parce que ces micro-organismes, et notamment les bactéries, elles ne sont pas là pour rien, elles nous aident dans le bon fonctionnement de notre organisme au quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Elles nous aident, par exemple, à digérer les fibres de l'alimentation, à nous protéger par rapport à l'invasion éventuellement d'autres bactéries ou virus pathogènes. Elles nous aident même à métaboliser les médicaments, c'est-à-dire que quand on va prendre des médicaments, en fonction du type de notre microbiote intestinal, on va potentiellement avoir une meilleure efficacité du traitement, plus ou moins d'effets secondaires, etc. On sait qu'énormément de médicaments sont métabolisés par nos bactéries intestinales. Les bactéries peuvent produire également des vitamines, des petites molécules, comme des acides gras chènes courtes qui peuvent servir comme substrat énergétique pour nos intestins, mais pas seulement, des neurotransmetteurs, qui sont en quelque sorte des messagers chimiques, qui vont aller envoyer des messages à d'autres cellules, à des neurones, et activer d'autres cellules de l'organisme. Ce qui est vraiment très important, c'est que nous sommes faits de bactéries et d'autres micro-organismes, et pour rester de la meilleure santé possible, il faut vraiment préserver tout ça et respecter cet écosystème microbien. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse depuis pas si longtemps que ça ? C'est tout simplement parce qu'il y a 15-20 ans, on n'avait pas encore les outils pour étudier ces micro-organismes-là, pour étudier le microbiote intestinal, et maintenant, en fait, on a des outils de séquençage au débit qui étudient l'ADN de nos bactéries intestinales et qui permettent, bien sûr, de beaucoup mieux l'étudier qu'il y a 20 ans où on avait uniquement, en gros, le microscope et les cultures de bactéries. J'ai une première question qui était de dire, est-ce qu'on a chacun un microbiote différent ou est-ce qu'entre les individus, ils se ressemblent ? C'est quoi les variations ? Alors, tes deux affirmations sont justes. La première chose, c'est qu'on n'est pas deux êtres humains à avoir le même microbiote, et même nous-mêmes, au fil de la journée, au fil des jours, etc., notre microbiote change, il est en permanente évolution, en fonction de notre mode de vie, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire, des médicaments qu'on va prendre, etc. Et au-delà du fait, beaucoup le comparent à une empreinte digitale, parce qu'on a tous un microbiote qui nous est propre, mais au final, cette empreinte digitale, elle est la même, c'est-à-dire que pour allumer ton smartphone aujourd'hui ou pour l'allumer dans trois mois, ton empreinte digitale ne va pas changer, alors que notre microbiote intestinal, lui, va être en constante évolution. Et l'autre chose, effectivement, autant on a tous un microbiote intestinal différent, autant des individus qui vivent ensemble, qui cohabitent, qui mangent la même chose, qui vont avoir un mode de vie relativement comparable, vont avoir quand même un microbiote qui va se ressembler globalement à un microbiote relativement proche. J'avais vu un documentaire qui m'est marqué, mais je ne suis plus sûre qu'il y a la chaîne, peut-être Netflix, qui disait que par rapport à nos ancêtres, on avait sûrement perdu une grosse partie de nos microbiotes. C'était la principale destruction sur la planète, c'était celui-là, en fait. Oui, effectivement, on a l'impression que ces dernières décennies, on n'a pas seulement détruit, appauvri la biodiversité de notre planète, mais on a également appauvri notre biodiversité microbienne, un peu en parallèle et un petit peu à cause des mêmes choses. Ces dernières décennies, on a mangé de plus en plus une alimentation industrielle, de moins en moins de fibres. Alors l'alimentation industrielle, elle est riche en additifs, on appelle ça des aliments ultra transformés. Ces additifs, la plupart sont toxiques pour notre microbiote intestinal, de plus en plus pauvres en fibres, et on le verra peut-être, mais les fibres alimentaires qu'on trouve dans l'alimentation sont la principale nourriture pour nos bactéries intestinales. Il y a eu également, alors ça, ça n'a pas eu que des côtés négatifs, mais l'apogée de la vaccination, des antibiotiques, qui nous ont bien sûr aidé à nous débarrasser de certaines maladies infectieuses. Effectivement, on meurt actuellement beaucoup moins de la tuberculose, de certaines hépatites ou autres, mais en contrepartie, avec probablement à un certain moment un excès de consommation d'antibiotiques, en dehors du fait de moins mourir de ces maladies-là, on a également attaqué et détruit une partie de notre microbiote intestinal. Effectivement, certaines études ont montré que des gens qui avaient un mode de vie comparable à celui de nos ancêtres, or des ancêtres chasseurs-cueilleurs, on va dire, avaient un microbiote beaucoup plus riche et diversifié que le microbiote des personnes occidentales comme nous. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact précis que ça sur notre mode de vie, sur comment on fonctionne ? C'est très compliqué. Autant, on a beaucoup d'études qui montrent des corrélations, c'est-à-dire où on peut explorer le microbiote de telle ou telle population, de patients atteints de telle ou telle maladie, etc. Après, essayer d'en comprendre les mécanismes et de savoir qu'est-ce qui a fait que certaines modifications du microbiote ont engendré l'explosion de certaines maladies, le développement de dysfonctionnements de notre organisme, etc. C'est beaucoup plus complexe et je pense que c'est vraiment un des enjeux de la communauté scientifique de ces prochaines années, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes entre une modification du microbiote et une modification, par exemple, sur notre santé ou en tout cas, sur le fonctionnement de notre organisme. Pour ceux qui ont mangé beaucoup d'alimentation ultra transformée, qui ont pris beaucoup d'antibiotiques dans leur vie, etc., ça se repeuple un microbiote ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que notre microbiote, on a la chance qu'il soit résilient. Cette résiliente, c'est sa capacité à absorber des agressions, des traumatismes, etc. et à revenir après avoir subi une agression comme par exemple la prise d'antibiotiques, à revenir à son état initial. Ce qu'on appelle résilience, et heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire que bien sûr, au cours de notre vie, on peut être amené à être malade, à prendre des antibiotiques pour telle ou telle infection. Et normalement, si tout se passe bien derrière, notre microbiote intestinal a une capacité à revenir à son état antérieur et du coup à nous ramener vers plutôt une bonne santé. Malheureusement, cette résilience-là, elle n'est pas toujours complète, c'est-à-dire que le microbiote peut ne pas revenir totalement à son état antérieur et surtout ne pas y revenir du tout et notamment quand les agressions sont trop intenses ou répétées dans le temps. C'est-à-dire que ok, une cure d'antibiotiques de 7 jours chez quelqu'un qui va bien, normalement derrière il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si on multiplie les cures d'antibiotiques et par exemple en 2-3 mois on est amené à prendre 4 fois des antibiotiques, et bien derrière, potentiellement, notre microbiote pourrait ne pas revenir à son état antérieur et se stabiliser vers un état qu'on dit alternatif qui sera lui beaucoup moins propice au fait qu'on reste en bonne santé et qui pourrait nous amener plus tard vers des maladies chroniques. Ce n'est pas très encourageant ton histoire parce qu'on a tous pris des antibiotiques des fois un peu rapprochés. Moi, je vois ma fille quand elle faisait des outils à répétition je me disais antibiotiques, antibiotiques, elle a répondu est-ce qu'il faut lui donner les probiotiques ? Comment on fait pour donner ça ? On se pose des questions quand même là. Alors oui, bien sûr, l'idée ce n'est pas non plus de faire peur ni d'avoir un discours culpabilisateur. Le tout, c'est d'en être conscient et bien sûr après, c'est qu'une histoire de sur-risque, c'est-à-dire qu'on sait que la prise multipliée d'antibiotiques notamment dans la petite enfance augmente un petit peu le risque plus tard d'avoir certaines maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est le cas par exemple de l'asthme, de certaines allergies, même du diabète, de l'obésité, etc. Ou des maladies comme la maladie de Crohn. Ça, on le sait. Par contre, on augmente un petit peu le risque mais on ne l'augmente pas de façon très significative. C'est-à-dire que même si on passe d'un risque de 1 sur 1000 à un risque de 1 sur 5, 500, on va multiplier par 2 le risque, ce qui peut pas rester énorme. Et au final, on n'aura qu'une chance, en tout cas une probabilité sur 500 de développer la maladie. Donc voilà, il faut vraiment relativiser. On sait que ça augmente certains risques mais heureusement, on peut encore rester en très bonne santé même en étant né par césarienne, en ayant pris pas mal d'antibiotiques, en n'ayant pas été allaité et en mangeant quelques fast-foods de temps en temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu l'expliques, le coût né par césarienne quand même, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas ça. Alors, la naissance par césarienne fait que le bébé qui sort du coup n'est pas, n'a pas de contact avec le microbiote vaginal et même le microbiote fécal de la maman. On sait que la nature fait bien les choses et que globalement, c'est pas pour rien. si lors d'un accouchement naturel par voie basse, le bébé sort par le vagin et même souvent est potentiellement un peu souillé par les matières fécales de la maman, c'est que du coup, il va en tirer potentiellement un bénéfice et ça va être les premiers micro-organismes, le premier environnement microbien avec lequel il va être en contact et c'est à partir de là qu'il va commencer à acquérir, à façonner son propre microbiote intestinal, ses propres microbiotes. Alors que le bébé né par césarienne n'ayant pas accès à ces micro-organismes-là va être en contact avec le microbiote cutané de la maman, donc la peau de la maman, éventuellement celui du papa, éventuellement d'autres choses de l'environnement et on sait que du coup, il va se développer de façon un peu différente sur les premiers mois, même premières années de vie pendant lesquelles le microbiote sera un peu plus fragile, on va dire et cette différence-là, elle va s'estomper bien sûr et à l'âge adulte, normalement, on ne retrouve plus vraiment de différence entre quelqu'un qui est né par césarienne ou par voie basse, mais il y a une certaine fragilité dans la petite enfance chez ceux qui sont nés par césarienne et on retrouve un très léger sur-risque, comme je disais, d'asthme, d'allergie et même d'obésité dans l'enfance. Il y a un âge à quel ça se stabilise, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on est adulte du microbiote, je ne sais pas si c'est valable ou pas, à partir d'un certain âge ou pas ? Oui, tout à fait. Globalement, on a un microbiote qui est considéré comme mature dans l'enfance. Alors après, les scientifiques se battent, savoir c'est plutôt 3, 4, 6 ans, mais globalement, entre 3 et 6 ans, le microbiote est relativement proche du microbiote de l'adulte. Il va continuer d'évoluer un peu, mais très peu. Mais c'est vraiment entre 0 et 2 ans, 0 et 3 ans, où là, il y aura d'énormes développements du microbiote. C'est vraiment... Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on parle souvent de la période des 1000 premiers jours. En fait, c'est une période qui va de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans et qui est une période relativement cruciale où en fait, chaque élément qui va venir impacter l'environnement, l'alimentation, les médicaments, etc., vont avoir vraiment potentiellement un impact sur la santé future et même à l'âge adulte. Donc là, on y est effectivement et c'est probablement que c'est cette période des 1000 premiers jours qui est vraiment cruciale dans le développement du bébé pour sa santé future. probablement que c'est aussi lié à l'importance du développement du microbiote intestinal parce qu'en même temps que se développe le microbiote intestinal, il y a une communication permanente avec le système central, le cerveau, avec le système immunitaire et tout ça évolue ensemble, le microbiote intestinal, les neurones, le cerveau, le système immunitaire sur les premières années de vie. Et donc, dès qu'il y a un élément qui va venir perturber un de ces éléments et notamment le microbiote, ça peut se ressentir du coup sur le reste, sur l'immunité, sur le développement neurologique. Est-ce que le microbiote peut avoir d'un impact sur mon moral, sur les émotions que je peux ressentir ou comment mon corps va les traiter ? Enfin, tu vois, des choses comme ça ? Très probablement, oui. Ce n'est pas pour rien si on parle de deuxième cerveau. C'est pour plusieurs raisons. D'une part, la première, c'est quand on parlait des intestins qui étaient notre deuxième cerveau, tout simplement parce que c'était le deuxième organe après le cerveau à être le plus riche en neurones. Alors, bien loin derrière, le cerveau, c'est 8 milliards de neurones à peu près, l'intestin, c'est plusieurs centaines de millions. Mais pour d'autres choses, le fait qu'effectivement, nos intestins et surtout, en fait, notre microbiote intestinal communiquent en permanence avec notre cerveau, notamment via la sécrétion de ces messagers chimiques qui vont aller activer des neurones et envoyer des informations au cerveau. Et donc, effectivement, il y a de nombreuses études. Alors, la plupart quand même, il faut se méfier la plupart sur le modèle animal, donc chez la souris, le rat, etc., où vraiment, on a montré clairement une relation entre l'état du microbiote intestinal et le fonctionnement du cerveau en termes de capacité fonctionnelle, également sur le stress, l'anxiété, la dépression et sur même des pathologies neuropsychiatriques comme l'autisme, des pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Il y a des liens qui sont en train d'être étudiés, mais il y a une corrélation qui est certaine entre l'état du microbiote intestinal et le fonctionnement du cerveau ou le développement de pathologies neuropsychiatriques. Ça, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'on le place autant au centre de... Tu dis la médecine du XXIe siècle, finalement, l'enjeu pour nous pour le XXIe siècle, c'est de préserver ce microbiote et qu'il soit en pleine santé. Tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ça va être une des révolutions médicales qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'avant, je disais, il y a 20 ans, on n'avait pas conscience qu'on était microbiens et il y a plein de maladies qu'on n'arrivait pas à expliquer, qu'on avait du mal à traiter. Et maintenant, on se rend compte que certaines maladies sont expliquées au moins en partie par rapport à des choses qui sont passées au niveau de notre microbiote intestinal et qui sont des fois dues à une destruction en partie du microbiote. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, l'enjeu de la médecine dans les prochaines années, ça va être essayer de mieux comprendre les mécanismes et essayer surtout d'essayer de moduler les microbiotes intestinales pour se sortir un petit peu de ces maladies-là, de ces nouvelles. Quelles maladies que notre mode de vie occidental a un petit peu créé ? On parlait de maladies du système immunitaire, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, on parle d'autisme, des maladies probablement qui n'existaient pas ou très peu il y a quelques dizaines d'années qui sont liées probablement en partie à notre mode de vie. Et maintenant, l'enjeu, ça va être essayer de réparer un peu les dégâts et de voir comment en modulant notre microbiote intestinal, on va être capable de traiter ces maladies-là, parfois de les guérir, même si pour l'instant, on n'en est pas là. Et avant, bien sûr, d'être malade et d'essayer de les guérir, c'est d'éviter d'être malade. Et donc, quand on est en bonne santé et qu'on a probablement un microbiote intestinal qui est encore riche, diversifié, etc., propice plutôt à une bonne santé et à un bon vieillissement, mais essayez surtout de le préserver parce qu'une fois que le microbiote s'est appauvri et qu'il n'arrive plus à revenir à son état antérieur, c'est beaucoup plus difficile d'agir dessus et de faire marcher derrière. Donc, le mieux, c'est quand même de garder un bon microbiote. Alors, c'est tellement un enjeu de maintenant qu'on a été démarché, on a reçu des messages. Moi, j'ai reçu plein de pubs aussi sur Instagram avec des sociétés qui nous proposent d'enrichir notre microbiote, qui ont des cachets, des trucs comme ça, etc. Et il faut leur faire confiance si on fait comment pour savoir un petit peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai là-dedans ou est-ce que c'est un attrape-nigo, j'ai envie de dire, tu vois ? Alors, c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Là, probablement, dans ce que tu évoques, c'est probablement des probiotiques, pas seulement, mais en tout cas, les probiotiques qui sont en fait des micro-organismes vivants qu'on va prendre sur une période donnée et qui vont venir pendant cette période-là enrichir notre microbiote intestinal et potentiellement apporter des bénéfices à notre santé puisque les bactéries qu'on va prendre sont censées être bénéfiques et vont participer à améliorer le fonctionnement de notre organisme. Alors là-dedans, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a des probiotiques qui ont été bien sûr testés avec des études scientifiques en bonne et due forme qui ont montré une efficacité pour telle ou telle chose. C'est par exemple le cas, et tu l'as évoqué tout à l'heure, de quelqu'un qui prend des antibiotiques qui va potentiellement avoir une destruction de son microbiote intestinal, de la diarrhée, des ballonnements, des troubles digestifs en rapport avec la prise de ces antibiotiques. Il est actuellement conseillé pendant la prise d'antibiotiques et peut-être un peu après de prendre également des probiotiques, donc ces fameux micro-organismes bénéfiques pour la santé, pour diminuer le risque d'avoir de la diarrhée liée aux antibiotiques et potentiellement pour limiter un petit peu les dégâts des antibiotiques sur notre microbiote intestinal. Mais après, effectivement, il y a un tel business et un tel marché que du coup, il y a énormément de startups qui se montent, énormément de boîtes qui vendent tel ou tel probiotique, mais pas seulement des probiotiques et c'est difficile de faire la part des choses parce que là-dedans, la plupart n'ont jamais été étudiés cliniquement et n'ont jamais montré de bénéfice. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a aucun intérêt ou que ça va être délétère, c'est simplement qu'en tant que scientifique, je ne peux pas conseiller à des patients de prendre des choses qui n'ont jamais été testées. Est-ce que sur le... C'est une question que j'avais... C'est quoi qui va détruire principalement, on n'a pas parlé des antibiotiques, mais c'est quoi les choses qui peuvent vraiment détruire le microbiote ? Alors franchement, c'est avant tout et probablement de très loin les antibiotiques. Après, ça va être beaucoup de médicaments, beaucoup de choses qui sont exogènes. Alors après, il faut vraiment se dire que nos micro-organismes, en fait, c'est la nature, c'est de la biodiversité. Et tout ce qui va ne pas être naturel, on va dire, va potentiellement être délétère. Donc c'est le cas de notre alimentation. Plus on a une alimentation naturelle, saine, avec les légumes du jardin, bio, etc., plus ça va être bénéfique pour notre microbiote. Plus on va aller vers quelque chose d'industriel avec tout un tas d'additifs, des choses, potentiellement, des pesticides, etc., plus ça va être délétère sur notre microbiote intestinal. Alors après, effectivement, dans les choses délétères, c'est les médicaments, c'est l'alimentation ultra-transformée avec les additifs alimentaires. Et après, ça va être des choses qu'on ne fait pas. Donc ça peut être, par exemple, la sédentarité, un mauvais sommeil. Voilà, toutes ces choses-là vont potentiellement être plus délétères, alors qu'un mode de vie, une bonne hygiène de vie, et ça, globalement, on sait tous à peu près ce que c'est, un sommeil suffisant, réparateur, le moins de stress possible au quotidien, une alimentation riche, diversifiée, saine et naturelle. Tout ça va être beaucoup plus propice à préserver cet écosystème microbien qui vit en nous. Oui, alors, c'est fabuleux l'histoire du sommeil parce que moi, je n'ai pas idée que le sommeil, manque de sommeil, ça détruit le microbiote ? On ne peut pas dire que ça détruise, mais les études montrent que c'est pareil, là, encore une fois, c'est de la corrélation, c'est que plus on a un sommeil qui est important, déjà, moins on a de stress, moins on a meilleur et on va dire le métabolisme de notre organisme, et ça, ça se retrouve également sur l'état du microbiote, un meilleur sommeil est plus propice à préserver un bon microbiote. Voilà, c'est une sorte de, un manque de sommeil, c'est un stress, c'est un stress pour notre organisme mais c'est également un stress pour tous les micro-organismes qui vivent dans nous. Tu as parlé du stress aussi, donc bon, là, on vient d'en reparler. Est-ce que le stress sportif, tu vois, dire, je vais faire des, je vais avoir une grosse fatigue parce que je me fais des, je ne sais pas, je vais faire un marathon, tu vois, par exemple, est-ce que c'est le genre de stress qui peut provoquer, qui peut avoir un impact sur le microbiote ? Oui, et le microbiote peut avoir un impact sur ce genre d'activité physique, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quelques études qui ont montré déjà un lien entre l'activité physique et l'état du microbiote et globalement, dans les grandes lignes, une activité physique régulière, parfois intense, est plutôt bénéfique à un bon microbiote, entre guillemets, et à l'inverse, certains microbiotes sont bénéfiques à des bonnes performances sportives et notamment quelques bactéries qui semblent sortir du dos. Après, il y a, quand tu parles de stress et d'activité physique, on est sur de l'activité physique probablement très intense, tu parles de marathon, ça peut être les Ironman ou autre, c'est un stress pour l'organisme, c'est potentiellement également un stress pour le microbiote intestinal et globalement, si on est bien entraîné, notre microbiote intestinal va même nous aider à récupérer correctement et normalement, il devrait être capable, même s'il a été stressé, s'il a subi un stress et en quelque sorte une agression pendant l'effort intense, normalement, s'il est bien entraîné, il va revenir un petit peu à son état antérieur et il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, tu le sais, toi en tant que sportif, qu'une activité physique très intense, potentiellement soutenue, peut mettre à mal plutôt, sans parler du microbiote, mais notre système digestif puisque, en gros, le sang, on a des capacités limitées en sang, en oxygène dans notre organisme alors que les sportifs ont des plus grandes capacités que les non-sportifs, mais il y en a ses capacités sont limitées et que le sang, pendant l'effort, va aller en priorité au cerveau, bien sûr, et dans les muscles et que ce qui va potentiellement faire les frais de ça, c'est les intestins qui eux bénéficient en dernier lieu d'irrigation du cerveau, de l'oxygénation et donc potentiellement, c'est pour ça que parfois dans les sports d'endurance très intense, il peut y avoir des cas de diarrhée, de douleur au ventre voire même de diarrhée avec du sang, c'est lié à des altérations, à une souffrance intestinale pendant l'activité. On avait parlé du cas de l'ischémie avec Vanessa Morales et je renvoie les auditeurs là-dessus parce que son guide avait fait mourir sur le Kilimanjaro alors que, vraiment un cas qui est incroyable parce qu'il mangeait trop et tout, il n'avait pas digéré les montées, elle a eu à sauver la vie en mangeant plus, elle mange des pastèques pour courir, tu vois, des trucs comme ça. Après, l'anecdote n'est pas drôle pour le guide mais elle le sauve donc tout va bien mais c'est vrai qu'on en avait parlé de ce sujet-là qui est un sujet important parce que c'est vrai qu'on est tous dans la course à pied, on a tous eu des retours à la maison, des fois un peu catastrophiques, on a des mals au ventre, etc. Donc ça, c'est pas terrible quoi. Non, ça c'est pas terrible après, il faut essayer de limiter ça mais après, encore une fois, heureusement, on est sur des choses, des phénomènes qui sont normalement transitoires et normalement les intestins se réparent très vite de ça mais il faut essayer de limiter parce qu'il y a une vraie souffrance. Ouais. Tiens, il y a un autre truc aussi chez les sportifs, c'est des fois les petites blessures, tu vois, on peut prendre des anti-inflammatoires, des trucs comme ça. Là, j'imagine que c'est pas terrible. Après, je peux pas dire, enfin globalement, quand même, moins on a à prendre de médicaments, mieux on se porte et mieux nos bactéries intestinales se portent également. Effectivement, les anti-inflammatoires sont pas forcément bénéfiques pour notre microbiote intestinal, ça c'est sûr. Et comme globalement, 80, probablement 80% des médicaments qu'on nous sommes amenés à prendre, c'est sûr. Après, là encore, si c'est occasionnel et surtout si c'est pour une bonne raison, il faut en prendre le moins possible mais c'est comme les antibiotiques. Si vraiment, on a une infection, peu importe si ça fait des gaz sur le microbiote, si c'est pour guérir d'une infection bactérienne, bien sûr qu'il faut le prendre. Tiens, tant qu'on y est dans ces trucs-là, pour les femmes qui nous écoutent, la pilule, ça peut avoir un impact sur le microbiote ? Alors, déjà, on va revenir sur quasiment tout ce qu'on va ingérer va avoir potentiellement un impact sur le microbiote intestinal. En parlant de pilules, c'est des pilules hormonales et du coup, les hormones peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal. Le cycle féminin a un impact sur le microbiote. Le microbiote n'est pas forcément le même, il évolue également un petit peu en fonction du cycle sur l'effet parfois des hormones. Donc, effectivement, il peut y avoir un rôle. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça va modifier sur le microbiote intestinal. Mais également, ça joue forcément. Non, mais c'est intéressant de voir comment tout influence dessus. On va revenir sur la nutrition parce qu'on a beaucoup parlé de l'ultra-transformation, des aliments ultra-transformés. On a reçu Anthony Fardé, on a reçu Vrobe qui a fait une BD sur le sujet et tout. Donc, on en a vraiment beaucoup parlé. Je crois que ce sont les épisodes qui ont eu le plus de succès, il faut le dire aussi. Et forcément, on en a parlé au début, l'ultra-transformé, les additifs, tout ce truc-là, c'est pas bon pour le microbiote. Non, clairement. Non, 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 il y a eu pas mal d'études, notamment sur des additifs qu'on appelle des émulsiféants qu'on trouve dans des gâteaux industriels, dans les crèmes glacées, etc., qui sont censés amener une certaine texture agréable, etc., ou parfois allier les ingrédients entre eux. c'est le cas dans les mayonnaises industrielles également. Et ça, quand on regarde ce que donne l'ajout des émulsifiants sur des microbiotes intestinaux, alors ça a été montré notamment chez les souris, les résultats sont catastrophiques. Ça détruit une partie des bactéries intestinales. Il y a même des études qui montrent que la consommation d'aliments ultra-transformés était corrélée au risque de développer au cours de notre vie une maladie inflammatoire intestinale comme la maladie de Crohn. Donc maintenant, il y a des études chez l'homme de corrélation des études épidémiologiques qui montrent que cette alimentation-là, alors bien sûr que de temps en temps, etc., c'est pareil si c'est transitoire, mais le fait d'en consommer de façon quotidienne ou régulière, ce n'est pas du tout bon pour notre microbiote intestinal et donc potentiellement pour notre santé future. Clairement. Anthony Fardé parle beaucoup de la matrice. Je ne sais pas si la structure de l'aliment finalement a un impact ou pas, parce que c'est vrai qu'on disait ce réductionnisme alimentaire, on dit on va prendre des protéines, on va prendre de ça et puis bon, on va dire c'est bon pour nous, mais finalement, ça n'a pas la valeur de l'aliment dans sa globalité. Comme c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, là j'imagine aussi bien sûr que c'est un impact, ça peut être mesuré ou finalement, enfin je ne sais pas moi, on trouve des barres ou des trucs en poudre, des choses comme ça, ça a un impact. Logiquement, il y a un moment donné, il faut bien que ça soit traité, donc forcément sur le microbiote, ça peut agir. Oui, tout va avoir un impact sur le microbiote, alors après pour revenir, mais ça je pense que c'est Anthony Fardet qui est le spécialiste de ça, mais globalement, ce qui est compliqué, c'est en fait quand on prend un aliment, quand on prend une carotte, on va avoir plusieurs vitamines, on va avoir plusieurs éléments nutritifs au sein de cette carotte, on va avoir plusieurs choses qui vont être bénéfiques pour notre organisme et ce n'est pas forcément comparable à la même chose qu'on va fabriquer de façon industrielle, qu'on va retrouver dans des gélules parce que déjà on va perdre cet effet matrice qu'il vous avait expliqué et d'autre part, on va réduire le bénéfice nutritionnel d'un aliment à sa richesse en telle vitamine, tel acide gras, telle chose et en fait l'alimentation ça va au-delà de ça c'est-à-dire qu'on a besoin de se nourrir d'aliments variés qui vont nous apporter plein de bonnes choses et de différentes façons parce que ça va nourrir notre organisme en nutriments parce que ça va aller nourrir notre microbiote intestinal et ça c'est notamment les fibres que nous ne sommes pas capables de digérer que nos bactéries intestinales vont elles pouvoir être capables de digérer en échange elles vont fermenter produire d'autres petites molécules comme des acides gras chaînes courtes etc et tout ce qui se passe quand on mange et les bénéfices c'est beaucoup plus complexe que simplement ah tiens j'ai pris un peu de protéines j'ai pris un peu de glucides un peu d'oméga 3 etc ça va beaucoup plus loin que ça je voudrais dire un mot sur le sucre quand même est-ce qu'on a parce que la consommation de sucre il y a du sucre partout etc là aussi on n'était pas fait pour consommer du sucre à gogo à l'époque donc j'imagine que c'est fait globalement on consomme probablement au moins 5 fois moins de fibres alimentaires qu'il y a quelques dizaines d'années et je crois qu'on consomme globalement 10 fois plus de sucre qu'il y a quelques dizaines d'années donc non heureusement d'une part on n'est pas fait pour manger autant de sucre le sucre est très délétère enfin l'excès de sucre et on est tous globalement dans nos sociétés en consommation excessive de sucre c'est globalement délétère pour notre organisme et d'autant plus que c'est un des problèmes est que le sucre est très addictif certaines études chez l'animal montraient que le pouvoir d'addiction du sucre est comparable voire même supérieur à celui de la cocaïne donc c'est vraiment voilà donc malheureusement on n'y est pas pour grand chose on est tous susceptibles à avoir cette addiction et ces besoins compulsifs de manger du sucre mais il faut essayer de trouver des trouver des moyens d'essayer d'échapper de manger le moins possible quand même de sucre parce que même en faisant des efforts on est quand même on en mange quand même trop oui alors j'ai vu un documentaire l'autre jour alors lui est sur Amazon je mettrai le lien parce que je l'ai retrouvé sur le cerveau et qui montrait d'ailleurs il a montré les souris qui étaient addictes au sucre et pas à la cocaïne c'est alors énorme comme on voit qu'elle va chercher dans la pipette qui est pleine de sucre et qui expliquait aussi que les matières grasses plus on mange gras et plus on a envie de manger gras donc c'est vraiment un truc une fois qu'on est tombé dedans moi je disais je me suis déshabitué du sucre quand j'ai perdu du poids et je disais en plaisantant au départ mais en fait je me rends compte que c'est même plus une plaisanterie parce que c'est réellement la réalité et le gras aussi a vraiment cet effet là où il montrait que même on venait plus sensible à la publicité en fait manger trop de sucre manger trop de gras déjà dès qu'on voit une pub pour du gras tout d'un coup on a plus envie de l'acheter c'est là où je me suis rappelé des pubs tu sais que les grosses parts de frites il n'y a plus que ça maintenant dans les trucs je comprends la logique des choses mais c'est dingue en fait oui c'est dingue et on en revient mais là tu soulèves le problème de la publicité c'est à dire qu'on n'a pas besoin de ça malheureusement pour manger mal dans notre société et qu'en dessous de ces bandeaux publicitaires ils ont beau marquer manger sain équilibré des fruits et des légumes mais ils font de la pub pour des choses qui n'en sont pas pour la plupart du temps et donc il est là un peu là le problème il faudrait vraiment qu'on ait plus de pubs sur le mieux manger sur le manger sain naturel etc donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience mais cette prise de conscience elle va passer par enfin ça va être nous individuellement il ne va pas falloir attendre qu'on ait ces publicités à la télé ou à la radio il va falloir qu'on qu'on prenne en main effectivement notre santé et ça passe par par manger plus sain plus naturel et voilà avant de venir sur les aliments j'ai quand même une question tu sais on parle beaucoup de la vitamine D on supplémente les gamins en vitamine D les personnes âgées etc de manière obligatoire jusqu'à un certain âge même le jour la pédiatre disait qu'ils avaient allongé l'âge pour les enfants tu penses qu'il faudrait sur les probiotiques ça devienne quelque chose on dit ça devienne plus systématique même hors traitement antibiotique etc c'est un peu je pense qu'on ne peut pas faire la comparaison effectivement la vitamine D on est à je crois à 80% en déficit de vitamine D la vitamine D contribue à tout un tas de fonctions essentielles de notre organisme et quand on en manque il faut supplémenter et de nombreuses études montrent que ça diminue énormément de risques donc ça c'est s'il y a des recommandations c'est pas pour rien les probiotiques c'est un peu plus compliqué parce que dans les probiotiques il y en a des centaines et tout simplement parce qu'en fait il y a des dizaines voire des centaines de bactéries différentes qu'on peut trouver à des dosages différents etc et que potentiellement elles n'ont pas toutes le même bénéfice sur notre santé et donc ce qu'on va pouvoir dire d'un probiotique qui a une bactérie ne sera pas du tout reproductible par rapport à une autre bactérie ou à une association de plusieurs bactéries ou de levure ou autre et donc là on est très loin d'avoir des recommandations sur il faut proposer des probiotiques à tout le monde donc je pense que il faut surtout je pense en association de conseils comme la supplémentation de la vitamine D le reste ça doit être revenir sur des conseils de mode de vie de bon sens d'alimentation et je pense que les probiotiques sont là pour combler un petit peu le déficit par moment ou répondre à une problématique particulière mais pour le maintien en bonne santé je pense qu'il vaut mieux avec le voilà un bon mode de vie une bonne alimentation essayer de conserver un bon microbiote dans ton livre tu as le chapitre 6 sur les biotiques parce que là on a parlé de probiotiques il faudrait parler de prébiotiques et de symbiotiques alors là c'est intéressant est-ce que tu est-ce que tu arrives à résumer bien sûr tu arrives à résumer ça en quelques mots mais pour resituer un petit peu les choses il y a même les post-biotiques alors les prébiotiques c'est globalement de la nourriture pour nos micro-organismes c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer des bactéries des levures des micro-organismes on va consommer leur nourriture et globalement c'est qu'est-ce qui consomment le plus nos bactéries intestinales c'est globalement les fibres qu'on va retrouver dans l'alimentation c'est en gros des polysaccharides des sucres complexes qui ne seront pas digérés par notre organisme humain qui vont arriver tels qu'elles dans notre gros organisme qui vont être digérés par nos bactéries intestinales qui vont s'en nourrir et en échange vont produire des petites molécules et vont faire fonctionner notre organisme ça c'est pour les prébiotiques les probiotiques ce sont des micro-organismes vivants donc c'est des bactéries des levures des associations de bactéries qu'on va prendre pendant un certain temps pour par exemple on a parlé des antibiotiques ça peut être pour soulager des troubles digestifs ballonnement problèmes de transit etc et on peut également en trouver dans l'alimentation et c'est le cas notamment des aliments fermentés c'est vrai que pour l'instant on n'en a pas encore parlé mais les aliments fermentés sont en quelque sorte des probiotiques naturels alors pour parler de prébiotiques pour parler de probiotiques dans la définition en théorie il faut qu'il y ait eu un bénéfice sur la santé de celui qui en consomme qui a été démontré donc c'est pas forcément le cas par exemple de la choucroute ou des cornichons etc mais globalement quand on mange de la choucroute quand on mange des yaourts par exemple quand on les fait chez soi et bien on va prendre on va consommer des micro-organismes des bactéries qui vont potentiellement être bénéfiques pour notre santé c'est le cas également du kéfir de lait etc du kéfir de fruits ensuite les symbiotiques et bien en fait c'est une association des deux c'est à dire qu'on va retrouver en général c'est industriel dans une gélule on va retrouver potentiellement des micro-organismes et de la nourriture pour les micro-organismes et il y a même les post-biotiques qui sont en quelque sorte des probiotiques mais qui ne seront plus vivants ça va être par exemple des bactéries qui vont être inactivées ou en tout cas qui seront plus vivantes ou alors des morceaux de bactéries qui vont potentiellement avoir également une action bénéfique pour la santé dans ton livre tu as une liste d'aliments riches en fibres à effet prébiotique pardon j'ai failli pas le dire donc il y a pas mal de légumes quand même il y a des catégories de légumes plus que d'autres on pourrait dire ou pas oui alors je pense qu'au-delà je pense qu'il faut faire passer les gros messages il y a globalement les fruits les légumes alors dans les légumes bien sûr tout ce qui va être artichauts endives asperges les choux tout ça bien sûr c'est très riche en probiotiques pardon très riche en fibres et donc à effet prébiotiques mais il y a également des choses qu'on a perdu l'habitude de manger c'est les légumineuses nous on a eu l'habitude de manger un peu trop de viande accompagnée de pâtes de riz etc avec parfois un peu de légumes et sauf qu'en fait les légumineuses tout ce qui est haricots secs pois chiches lentilles lentilles corail sont vraiment très riches en fibres et moi ce que je conseille à mes patients qui mangent souvent trop de riz trop de pâtes c'est de temps en temps de remplacer le riz des pâtes par ces légumineuses et de prendre un peu moins de riz un peu moins de pâtes mais plutôt des pâtes et du riz complet qui seront plus riches en fibres pour le coup parce qu'eux moins transformés parce qu'on va avoir à garder ce qui va servir de fibres et qui va les nourrir nos bonnes bactéries bon c'est là où on arrive au fameux dessin avec les proutes rappelons-l'en quand même ceux qui n'ont pas trop l'habitude de manger certains de ces aliments là il ne faut peut-être pas y aller trop d'un coup non plus exactement parce qu'en fait les fibres vont être métabolisées transformées en gros par nos bactéries intestinales qui vont produire des petites molécules bénéfiques très importantes à notre organisme mais également des gaz de l'hydrogène du méthane par exemple et en fait si on n'est pas habitué ou si on est un peu sensible aux gaz et notamment à la distension abdominale on peut être très vite gêné et donc ce qui est recommandé c'est d'augmenter progressivement la consommation de fibres de ne pas passer de je ne mange pas de fibres à je vais manger des lentilles midi et soir artichaut choucroute tout le temps etc donc voilà d'y aller progressivement de toute façon tout changement du mode de vie doit se faire de façon progressive et pas totalement drastique sur les questions des aliments tu sais tu disais par exemple la choucroute des choses comme ça est-ce qu'il y a une différence entre de la choucroute tu sais dans le commerce des fois on en trouve des pasteurisés certains aliments tu vois entre du tu vois ce que je veux dire ou pas ? ouais je vois ce que tu veux dire alors pour le coup j'ai pas trop d'avis là-dessus il faudrait demander à des nutritionnistes mais globalement dans la choucroute même industrielle on est censé retrouver des micro-organismes après c'est là où on ne peut pas parler de probiotiques parce que dans les probiotiques on doit avoir les micro-organismes qui sont clairement définis, caractérisés on sait qu'on doit avoir tant de telles bactéries tant de telles levures etc et que dans les produits qu'on achète dans le commerce ou dans les hyortes qu'on fait à la maison on est incapable de savoir exactement quelles bactéries il y a et en quelle quantité il y a des tu dirais il y a des produits bon là on a parlé des légumineuses etc il y a d'autres on a parlé des légumes des fruits légumineuses il y a d'autres trucs tu dis faut vraiment on pourrait aller en consommer ça va faire du bien à votre microbiote etc tu vois un truc alors je ne dis pas des trucs magiques mais un peu tu vois non alors on ne peut pas avoir de recette magique l'idée c'est quand on veut prendre soin de notre microbiote avec l'alimentation déjà on enlève ce qui va être délétère donc la première chose à faire ça va être ça plutôt que d'enrichir ça va être déjà d'enlever l'excès de sucre d'enlever les aliments trop transformés de prendre l'habitude de regarder derrière les produits sur l'étiquette savoir qu'est-ce qu'il y a dedans essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible et si possible qu'on sache exactement ce qu'on mange donc la première chose ça va être d'enlever ça et ensuite ça va être de rajouter un petit peu d'aliments fermentés alors ça peut être on peut faire ses propres légumes lacto-fermentés ça peut être je parlais du kéfir de lait kéfir de fruits du kombucha ça peut être faire ses propres yaourts le fromage c'est également une sorte de probiotique naturel donc ça va être de manger des aliments fermentés de manger des fibres qui vont avoir cet effet prébiotique dans fruits, légumes et surtout les légumineuses parce qu'on vraiment on n'en mange pas assez tout ce qui va être des graines graines de chia graines de lin bon tout un tas de toutes les graines vont également être source de fibres mais pas seulement c'est riche en fer en oméga 3 en tout un tas de nutriments qui seront bénéfiques pour l'organisme les légumes racines voilà ça peut être bon chicorée ça peut être la patate douce et aussi une petite astuce par exemple sur la pomme de terre la pomme de terre qui est très riche en amidon et bien si on laisse refroidir la pomme de terre et qu'on la mange en salade par exemple l'amidon va devenir résistant c'est à dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal nous à le digérer ça va engendrer beaucoup moins d'énergie et de calories et pour le coup ça va aller nourrir les bactéries intestinales donc c'est une petite astuce globalement pour faire d'un aliment potentiellement mauvais si on en mange trop et en fonction de si on le fait frire ou autre on laisse refroidir en mangeant salade et c'est bénéfique pour la santé alors là tu es en train de poser un dilemme aux sportifs parce que eux justement des fois ils recherchent le côté nutritif calorique etc tu sais il y a cette balance en fait mais c'est c'est la richesse de l'alimentation et puis les sportifs sont souvent suivis d'un point de vue nutritionnel diététique et donc c'est là où moi je ne suis pas un nutritionniste tout ça et je pense qu'après quand la condition physique fait qu'elle justifie d'un accompagnement effectivement il ne faut pas hésiter à être accompagné par des gens dont c'est le métier de savoir ce qu'il faut que vous mettiez dans votre assiette en quelle quantité et voilà pour garder certaines calories parce qu'on n'a pas tous à manger le même niveau de calories c'est sûr que quelqu'un qui va passer 8 heures sur sa chaise de bureau devant un ordinateur bien sûr n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va courir 2 heures par jour ou avoir d'autres activités physiques importantes voilà mais c'est important de le préciser c'est vrai parce que quand on a parlé de l'épuisement d'aménoré de fait que certaines personnes n'arrivent pas assez à manger c'est vrai qu'il y a cet équilibre là qui est à trouver bon les filles n'ont pas toujours bonne presse chez les sportifs j'ai fait des sujets quand même sur mon compte Instagram et puis dans un autre podcast on a parlé des problèmes intestinaux sur comment les prévenir quand on va courir justement ces fameux phénomènes où il faut s'arrêter derrière un arbre etc et c'est vrai que les fibres on a tendance à dire on va un peu les éviter on va un peu s'en méfier il y a une question que je voulais te poser aussi sur cette histoire là c'était est-ce qu'il y a une différence entre manger cru et manger cuit tu vois entre un je sais pas bon la salade moi je la mange pas cuite mais je sais pas entre manger un chou-fleur tu vois le manger en taboulé alors qu'il serait cru et le manger cuit est-ce qu'il y aurait une différence ? oui bien sûr qu'il y a une différence après là encore je serais pas le plus compétent pour t'expliquer ce que ça modifie mais forcément on va garder le même aliment on va le modifier on va le modifier avec la cuisson on va modifier avec d'autres choses et forcément ce qui va en sortir quand on va le digérer etc. ce sera pas forcément la même chose donc oui il y a des différences et là encore je pense que le mieux c'est de faire conseiller parler de nutritionnistes après je pense que un sportif alors déjà on n'est pas tous égaux sur la tolérance par exemple telle alimentation aux fibres etc. il y a des gens qui pourront manger ce qu'ils veulent en n'importe quelle quantité qui seront jamais gênés puis il y en a d'autres qui vont manger un demi-plat de lentilles qui vont se retrouver ballonnés inconfortables avec potentiellement des douleurs intestinales donc là c'est clair que moi je suis là pour donner des conseils généraux sur ce que montrer ce que la science a montré après il faut il faut faire en fonction aussi de ce que notre corps permet il faut y aller progressivement et pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels c'est vrai parce qu'on en a parlé avec une nutritionniste notamment elle mettait toujours du cru tu sais dans l'aliment mais c'était aussi pour des questions de micronutriments etc. mais je me dis que c'est comme finalement ces organismes etc. le chaud le froid ces choses là dans la cuisson ça peut jouer en fait sur ce qui va rester bien sûr alors là ça va dépendre aussi des micro-organismes mais certains ne résistent pas forcément à la cuisson etc. et là effectivement on parlait en termes de nutriments de micronutriments les aliments crus et les aliments lactofermentés vont être plus riches en micronutriments que des aliments qu'on va faire cuire ça c'est sûr après c'est pas pour autant que l'aliment qu'on aura fait cuire sera mauvais pour notre santé etc. je pense qu'après il faut manger de tout et varier tout ça tu parlais aussi de faire de son jardin des choses comme ça tu dirais que c'est mieux le bio pour notre microbiote ou carrément déjà ce qu'on sait déjà l'idée c'est de savoir d'essayer le plus possible de savoir ce qu'on mange donc quand ça vient pas de notre jardin on regarde sur les étiquettes on essaye de savoir d'où ça vient etc. donc ce qu'on a mis dans le jardin c'est assez facile de savoir ce qu'on y a mis de savoir ce qu'on mange et en général dans notre jardin on n'y met pas trop de pesticides et donc c'est souvent bio et souvent de meilleure qualité d'une part nutritionnelle mais surtout on ne va pas avoir ces éléments délétères qu'on retrouve beaucoup malheureusement dans les fruits et légumes actuellement et même parfois dans le bio on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'on a fait pousser dans notre jardin ça on le maîtrise donc je ne peux que conseiller ça mais bon malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit potager dans son jardin ceux qui ont la possibilité de le faire je ne peux que encourager chacun faire pousser ce qu'il peut faire pousser et se nourrir de ce qu'il a fait pousser on va finir sur un dernier pour les enfants parce qu'il y a beaucoup qui sont parents quand même qui disent il faut quand même préserver leur patrimoine tu as parlé du sucre tu as parlé du gras tu as parlé des légumes des fois il y a des trucs qui sont compliqués avec les enfants en ce moment la liste des aliments que tu as mis qui sont bons en prébiotique ma fille ne veut plus en manger en ce moment alors qu'elle adorait ça pour autant on se dit il faut quand même essayer de le conserver un petit peu c'est quoi l'astuce et on se dit bon alors déjà ça dépend des âges parce que j'ai appris que par exemple entre 2 et 3 ans les enfants pouvaient ne plus avoir envie de manger certains légumes certaines choses qu'ils mangeaient avant et ça globalement ça a tendance à revenir après il y a une période où ils ont envie de choses assez fade très classiques ça je pense qu'il faut accepter ça et il faut surtout il faut essayer de leur mettre le plus de choses possible dans l'assiette leur faire goûter énormément de choses et moi j'ai une petite astuce alors que je fais avec mon petit qui a 2 ans et je lui parle beaucoup de ces petites bébêtes intestines du ventre et je lui dis que par exemple quand il mange de la betterave ou des carottes ou du brocoli il va aller nourrir ces petites bébêtes rouges ces petites bébêtes oranges ces petites bébêtes vertes quand il va manger de la banane il va nourrir ces petites bébêtes jaunes et ça je pense que c'est un petit côté amusant ludique pour eux ça commence à les familiariser avec le microbiote intestinal et en même temps c'est une petite astuce qui peut parfois marcher pour leur faire manger des choses qu'un enfant en général n'a pas forcément envie de manger spontanément ça me fait penser parce que ta préface c'était faite par Harry Socol c'est lui qui avait fait des vidéos où il expliquait tout ça avec des trucs des petits bonhommes là non ? Oui c'est possible il a fait plusieurs vidéos effectivement c'est un des ponts du sujet il fait quelques vidéos il avait fait des vidéos il me semble que c'est lui qui avait fait des vidéos avec des Legos ou des choses comme ça sur Youtube et j'avais partagé un jour dans une de mes newsletters qui est très lointaine mais je vais faire exprès je la retrouverai bien sûr je vais la retrouver qui était très didactique il avait fait ça avec ses enfants et dans un des documentaires j'ai vu justement on le voyait faire ce truc là donc je trouvais ça intéressant et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à l'expliquer tu veux dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée ? des petits bébés de jaune et tout je sais pas je me rappelle plus de la vidéo mais non mais si je te laisse la paternité de l'idée mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que ma fille elle est très curieuse on lui explique tout bon elle a 5 ans elle connait quasiment enfin tout le système elle le connait de A à Z parce que malheureusement elle a un petit problème de santé là-dessus donc on lui a tout expliqué mais par contre on avait pas pensé aux bébés de jaune jaune toutes les couleurs etc tout ce que ça avait comme impact etc tu vois une petite astuce tu dis que c'est vraiment le futur tu termines là-dessus avec tout enfin je sais que c'est compliqué de se projeter quand même tu vois comment en fait je vais donner un exemple l'immunothérapie ça peut être un gros mot pour ceux qui sont pas du tout du milieu globalement c'est quelque chose qui est en train de révolutionner les pronostics de certains cancers maintenant on peut arriver à quasiment guérir de cancers même vraiment à guérir de cancers métastatiques qu'auparavant on était incapable de guérir et l'immunothérapie en gros soit on répond pas on répond pas il y a rien qui se passe et quand on répond on peut guérir de ces cancers là et ce qu'ont montré plusieurs études il y a notamment l'équipe de l'IGR de Gustave Roussy qui travaille beaucoup dessus c'est qu'en gros la réponse à l'immunothérapie était en grande partie conditionnée par l'état de notre microbiote intestinal et que globalement d'une part ça veut dire que l'analyse du microbiote intestinal pourrait prédire de la réponse ou non à ces traitements donc c'est à dire on diagnostique un cancer on va analyser ton microbiote et en fonction de ton microbiote on va dire bah là ça sert à rien de mettre ce traitement parce que ça marchera pas on va plutôt mettre un autre traitement donc ça ça c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années dans la médecine ça va être vraiment majeur le retentissement l'impact sur nos patients et l'autre chose ça va être si jamais on prédit l'absence de réponse à un traitement et bien potentiellement on pourrait moduler le microbiote rajouter des bonnes bactéries ou transplanter le microbiote de quelqu'un qui a un microbiote favorable à ce traitement là qui pourrait engendrer une réponse et faire en sorte que alors que tu étais censé ne pas répondre au traitement en te changeant le microbiote intestinal tu vas répondre à l'immunothérapie et donc guérir d'un cancer donc ça c'est un exemple concret qui n'est pas utilisé là en pratique courante dans les hôpitaux tout de suite mais probablement quelques années donc vraiment là l'impact il est majeur pour moi c'est une vraie révolution dans la médecine de savoir d'utiliser le microbiote intestinal comme outil de prédiction comme outil de personnalisation de la médecine de la nutrition dans le sport il est possible que dans quelques années un diététicien nutritionniste ne donne pas le même programme alimentaire le même régime entre guillemets à deux sportifs qui font pourtant la même chose qui ont la même morphologie etc juste parce qu'ils n'ont pas le même microbiote intestinal et qu'ils ne vont pas métaboliser les aliments de la même manière ça c'est pas à l'heure actuelle pour l'instant ça sert à rien si vous êtes sportif vous allez faire analyser votre microbiote pour être pris en charge différemment mais c'est possible que dans quelques années on y soit tu parles d'analyse des microbiotes ça se fait une analyse des microbiotes ? oui ça se fait le problème c'est qu'à l'heure actuelle c'est pas forcément standardisé et donc c'est beaucoup des startups qui sont positionnées là-dessus toutes les startups ne font pas le même genre d'analyse et surtout en fait au-delà de la fiabilité du résultat qui peut être bon certaines startups savent très bien analyser des microbiotes mais c'est derrière c'est qu'est-ce qu'on en fait donc moi je te dis que dans quelques années on en fera des choses et clairement on pourra prendre en charge des patients des sportifs etc. de façon personnalisée en fonction de leur microbiote voilà mais c'est pas le cas tout de suite en 2023 ouais ça ressemble presque à du dopage ce truc-là à terme si on pousse un peu le truc non parce que j'avais vu des articles aussi qui disaient que le microbiote si on influençait dessus pourrait aider à remettre les gens au sport tu parlais tout à l'heure de performance sportive aussi des études qui sont faites un peu là-dessus ou en tout cas on voit passer des articles dans ce sens-là c'est pour ça que je dis que si on pousse un peu la logique on pourrait se dire est-ce que ceux qui auront des gros moyens ne pourraient pas aller étudier les microbiotes pour se dire nos sportifs si on leur fait ça ça et ça et tout c'est peut-être pas du dopage mais alors tout à tout tu as fait raison très potentiel et je pense que certaines grosses équipes comme tu dis sont déjà là-dessus mon avis effectivement si certaines équipes qui ont beaucoup de moyens doivent déjà être sur ce genre d'études et essayer de de moduler le microbiote intestinal de leurs sportifs qui pourraient aller vers des meilleures performances etc donc pour l'instant on est encore dans le domaine de l'étude de la recherche mais je pense qu'il y en a déjà qui sont là-dessus effectivement bah écoute c'est un sujet passionnant on va suivre ça avec attention en tout cas je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous alors je vais rappeler le titre de ton livre c'est incroyable microbiote on le trouve partout en plus c'est une grosse maison d'édition c'est chez le duc donc on le trouve partout 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 on peut te trouver ailleurs si on veut t'envoyer des messages échanger on peut on peut le trouver bah effectivement chez tous les librairies on peut bien sûr le trouver sur les plateformes internet et on commence même à le trouver dans certaines pharmacies donc ça peut aider les gens qui sont amenés potentiellement à prendre des probiotiques ou d'autres compléments alimentaires ça peut leur apporter quelques informations quelques connaissances qui peuvent être utiles à comprendre tout ça à la fin il y a quelques recettes il n'y a pas beaucoup de recettes choucroute des choses comme ça on pourrait avoir une cuisine micro-prébiotique idéale oui il y a déjà des lilas là-dessus et c'est potentiellement l'objet de mon prochain livre après à noter que je ferai si jamais je fais quelque chose là-dessus sur la partie diététique avec plus de recettes je me ferai bien sûr aider par quelqu'un dans ces métiers parce que je ne suis pas moi-même nutritionniste diététicien ni chef chef Christo et bien écoute moi en tout cas j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant franchement qui était méconnu par plein de gens je le dis aussi on a été démarché par des entreprises des fameuses start-up qui veulent vendre des trucs dans tous les sens mais moi je préfère remonter à la source avoir un chercheur un scientifique sur le domaine quelqu'un qui est vraiment aussi qui connait vraiment très bien le sujet comme c'est ton cas je mettrai bien aujourd'hui tous les liens dans les notes de l'épisode t'as pas de compte Instagram ou de choses comme ça ou tu parles de ça ? j'ai un compte Instagram surtout je suis surtout actif sur mon compte LinkedIn donc voilà pour ceux qui ont LinkedIn vous me trouverez facilement sur cette plateforme là et bien écoute ça marche je vais trouver les liens je mettrai les liens vers le livre vers tout ça je te remercie beaucoup Julien c'était passionnant de découvrir tout ce monde là le livre je le redis est très chouette moi j'aime bien les petits dessins j'aime bien l'humour j'aime bien la mise en page c'est pas c'est pas un truc scientifique pénible quoi pour ceux qui ont peur de ça et tout c'est bourré d'infos et puis écoutez nous on se retrouvera dans 15 jours pour un nouvel épisode je vous dis pas le sujet je vous dis pas l'invité parce que j'en sais rien mais on continuera à parler de tous ces sujets là et pour bien bouger pour être en pleine forme en pleine santé manger naturel ici c'est ça on essaie de manger naturel on évite l'ultra transformeur on évite trop les sucres etc et je te remercie d'avoir encore fait passer le message tu vois à ta manière avec ton approche et tout à toi c'était super super épisode merci beaucoup Julien merci à toi et chouchoutez bien votre micro-bête intestinale il vous le rendra merci à vous merci à vous